salut à tous c'est requamaster et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des deux pokébox donc kyogre et groudon donc ça fait un petit moment qu'elles sont sorties j'étais pas spécialement pressé de les ouvrir déjà parce que voilà vous étiez très nombreux à les ouvrir sur youtube est également parce que j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps ce qui fait que j'ai mis un petit peu de temps à les acheter pour me faire pardonner je vais vous ouvrir les deux aujourd'hui en une seule vidéo je vois pas spécialement l'intérêt de faire une vidéo de 10 minutes avec l'une puis avec l'autre et c'est le même contenu il ya que la carte promotionnelle qui change donc du coup je vais vous ouvrir ça et pour la prochaine vidéo voilà attendez-vous à du lourd ça fait partie des achats récents que j'ai fait et qui m'ont coûté une petite somme donc attendez vous à des ouvertures un peu plus grandiose que ça néanmoins c'est quand même pas mal étant donné que ces pokébox je les trouve magnifiques alors on va commencer par la pokébox kyogre alors il y a ce ici vous voyez un peu de d'autocollant là parce qu'il y avait ça là voilà ce petit truc alors j'ai été obligé de l'enlever parce que vous savez elle était scellée avec le avec les banderoles là les bandeaux comme ça et en enlevant les bandeaux j'ai dû décrocher cet autocollant là donc du coup on va pouvoir mieux l'admirer en enlevant les en enlevant le plastique je vais tout de suite le faire d'ailleurs je vous je préfère je préfère enlever le plastique en vidéo comme ça ça vous prouve bien qu'elles sont scellées à la base et tout mais dès que la vidéo commence je décèle tout de suite pour que vous puissiez même profiter de 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 l'illustration enfin de du design j'ai vu vous faire vous avez dû avoir mal aux oreilles avec ce ce bruit que je viens de faire donc je vais d'abord vous présenter la pokébox kyogre on va s'ouvrir en premier je pense on s'occupera de la groudon après d'ailleurs autant faire l'une puis après l'autre le kyogre est vraiment magnifique cette illustration de kyogre vous savez elle me fait penser à la carte de ex emerald en holographique qui est vraiment magnifique qui saute comme ça de cette façon et c'est vraiment sublime ça me fait penser aussi au film avec manaphie la manaphie le temple des mers ou à la fin du film on voit kyogre et manaphie et qui qui détruisent le le laboratoire marin du pirate si je me souviens bien un très beau film également que je vous conseille alors voilà donc on va tout de suite découvrir la carte promotionnelle que vous connaissez très certainement tous et toutes alors la carte promotionnelle la voici voilà je vais la laisser dans son j'ai décidé pour le moment de la laisser dans les dans son dans son étui 1 ça sert à rien de de la sortir vous de façon derrière vous savez ce que c'est marqué pokémon tout simplement voilà elle est assez jolie elle est assez jolie c'est pas ma préférée c'est pas ma préférée je trouve que son aspect baleine entre guillemets est un peu trop mis en avant on ne retrouve pas la classe de kyogre qu'on peut retrouver par exemple ici sur ce sur ce design là je trouve que il a il est un peu moins mis en valeur c'est un point de vue bien sûr elle est néanmoins magnifique c'est la xy 41 la xy 41 voilà de faille banne graphics voilà voilà donc ça c'est pour la carte promotionnelle alors au niveau des boosters on a déjà un code que je vous donne immédiatement voilà boîte légende de owen qui augre je vais quand même conserver à ben non en fait je vais pas rien conserver du tout parce que c'est très moche voilà et les quatre boosters qu'avons nous nous avons un primo choc donc illustration primo qui augre j'espère qu'il va nous porter de la chance d'après la théorie de de xp kami on devrait avoir de la chance étant donné que gardevoir et qui augre sont les plus chanceux on a également un point furieux bon d'accord un étincelle très bien assez bien étincelle ça je suis content d'avoir un petit étincelle et un xy de base donc on a tous les boosters depuis le début d'xy sauf vigueur spectral sauf vigueur spectral donc on va se les faire dans l'ordre d'abord le base ensuite étincelle point furieux puis on finira par primo choc allez on est parti j'espère évidemment l'ultra dans primo enfin s'il y a une ultra s'il devait y avoir une ultra dans la pokébox j'espère qu'elle serait dans dans primo choc puisqu'il me manque encore pas mal d'ultra de cette série ou dans étincelle je dirais pas non à un drac au feu foulard même s'il ne faut pas rêver alors le code en ligne je vais tous vous les donner aujourd'hui absolument tous voilà le code en ligne donc je xy de base oui ça doit encore marcher un les codes en ligne de cette série même si ça commence légèrement à dater et oui déjà ça cool là je me suis complètement bourré pour l'un de trois à deux enfin le principal c'est la river ce qu'il a rare soit au soit soit en fin de booster alors on se remémore ses illustrations on a un topiqueur d'accord ouais il m'avait pas marqué celui-là parce que je m'en souviens plus trop un mascaïment très bien un coccy ouais c'est vrai qu'au début du jeu au début de x y des versions x et des versions y ont trouvé coccy assez rapidement un juste avant je crois la route qui a qui mène à ilumis un escroco l'évolution de mascaïment un sbire de la team flair un roussile d'accord oui je m'en souviens très bien de cette illustration un rond doudou venipat en rivers nous avons un c'est pia top c'est pia top pokémon pokémon de james de la team roquette j'ai en ce moment je me fais la saison 18 en japonais là et c'est pas mal c'est assez sympa c'est assez sympa la saison 18 c'est une peu comme une rivers et puis en rare nous avons un phinobi en holographique bon ben c'est cool ça c'est très très cool show weekend elle est cool cette carte je vais immédiatement la mettre sous pochette c'est une holo que j'aime beaucoup peut-être mon holo préféré de la série x y de base elle est sympa ouais ouais elle est très très sympa en phinobi est un pokémon extrêmement charismatique à mon goût qui est d'ailleurs tellement cheaté dans le dans le dans le jeu qu'il est passé ou beurre il n'est plus overused dans la stratégie pokémon il n'est plus dans l'ou il a été banni tellement il est fort voilà enfin tellement il est fort moi enfin bon après il faut il faut savoir si on peut trouver un contre il faut que dans chaque équipe il y ait un contre à amphinobi à l'époque du moins où il était en overused il fallait qu'il ya un contre à amphinobi mais il était facilement contrables avant c'est surtout son talent protéen qui est très sympa mais voilà bon en tout cas en tout cas c'est un pokémon très fort ça il n'y a aucun doute voilà d'ailleurs le starter le starter qui est le premier à être dans l'uber soyons clair puisque les autres starters en général sont des pokémons assez assez nul bon dracaufeu a pris du galon en méga évoluant méga dracaufeu x y mais en règle générale les starters sont très peu utilisés en stratégie car ils n'ont pas des statistiques ou des movepool très très élaboré bref j'arrête de parler j'arrête de parler et j'ouvre des boosters mais oui ouvrons des boosters on est là pour ça après tout on est là pour ça alors némélios némélios que vas-tu nous réserver dans ce booster étincelle dans ce booster étincelle j'ai ouvert que deux boosters c'est déjà le bordel autour de moi ce n'est pas grave le code en ligne est là et le 1 2 3 1 2 aussi voilà on retrouve évidemment les points blancs de l'époque puisque maintenant je trouve qu'il y en qu'il y en a un petit peu moins avec primo choc mais à l'époque évidemment il y avait ces éternels points blancs qui faisaient fureur mustéboué mustéboué ok pas mal fluvetin bon voilà grenipio venalgue assez cool d'accord j'ai fail complètement mon 1 2 3 1 2 ce n'est pas grave alors aujourd'hui ce n'est pas le jour du 1 2 3 1 2 voilà je vous l'annonce aujourd'hui c'est le c'est le jour du fail c'est le jour où le 1 2 3 1 2 ne marche pas en tout cas c'est cool milobelus en holographique alors je vous la montre enfin de booster donc roucoups mégaphone surprise luxio lixi et floette c'est une rare rivers donc un booster très chanceux un floette en rare rivers et je vous remonte donc le milobelus en holographique milobelus en holographique très sympa il me semble que je l'avais j'en suis presque sûr c'est néanmoins une très belle carte c'est néanmoins une très belle carte et qui est pas mon illustration préférée de tout le tcg je dois bien vous l'avouer mais qui est assez bien mis en valeur qui est assez 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 joli non il est dans les fonds marins c'est pas mal voilà donc là on est très très typo dans cette pokébox vous l'aurez remarqué qui ombre ex promotionnel et deux zoolo graphique de typo voilà c'est un peu la pokébox de typo bon bon écoutez c'est pas mal de zoolo c'est vraiment très bien même si bon les ultras restent indétrônable mais deux zoolo c'est quand même pas mal alors est ce qu'on va en vous est ce qu'on va avoir encore quelque chose dans cette pokébox je pense pas honnêtement un étant donné que quand il ya des zoolo en général ça prend plus ou moins la place des ultras dans ce type de pokébox oh la la ce booster point furieux il faut savoir que cette série je n'aime pas trop n'aime pas trop c'est ma série la série j'aime le moins de deux du blocs x y et a fortiori de tous les autres blocs d'ailleurs aussi puisque quoi que non allez disons que sa égalité pour le moment avec le bloc noir et blanc là je normalement je me suis pas fait voilà on va dire que pour le moment le bloc x y est à égalité avec le bloc noir et blanc de mon point de vue un de mon point de vue au niveau des illustrations après ça détendra ça détrônera jamais évidemment les blocs plus anciens ça c'est sûr craque noire négapi poussiveux mélophée d'accord balignon mesmerella fossile mâchoire miradar un infalli assez cool c'est une rare rivers on est aussi très gâté au niveau des rivers donc c'est une belle carte j'aime bien infalli voilà rien de spécial à dire j'avais déjà commenté lorsqu'on l'avait eu dans le display et puis enfin fulguris fulguris en rare carte je comprends pas qu'il n'est pas mis en holo celle ci parce qu'elle est vraiment très jolie et fulguris c'est un pokémon assez badass que j'ai appris à apprécier que ce soit au niveau de de son design ou au niveau de la stratégie voilà donc ça c'est fait dernier booster primo choc dernier booster primo choc on va essayer de finir cette pokébox en beauté même si de zolo on va pas se plaindre on va dire que c'est honorable déjà mais une une autre belle carte ferait de cette pokébox une merveille voilà le code en ligne que je vous donne également et le 1 2 3 1 2 voilà qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre je pourrais vous je pourrais vous dire que voilà mais aujourd'hui je n'arrive pas à faire le 1 2 3 1 2 c'est une catastrophe parce que j'ai ça fait peut-être longtemps que j'ai plus ouvert de booster je n'ouvre pas souvent donc je perds l'habitude oui je pourrais vous dire aussi que que ben pour moi c'est bientôt enfin d'abord je vais passer mon concours de l'école normale supérieure je crois pourquoi je vous raconte ça et après c'est les vacances voilà donc je pourrais peut-être vous faire plus de vidéos voilà c'est pour ça que je vous raconte ça parce que peut-être que le rythme de vidéo pourra s'accélérer avec mon temps libre qui augmentera proportionnellement en chouette poussi-feu alors je vais mieux vous cadrer ça voilà starry nénupio solaroc sapereau d'accord donc en très antique lien spirituel qui ogre y possé en minotope assez cool ça c'est cool parce que je ne l'avais pas et oui je l'avais pas celle ci il me semble que je l'avais même pas en rare donc là en plus je l'ai en rivers donc ça complète très très bien ça complète très bien la série donc je suis content elle est assez jolie en entrée antique également plusieurs appellations sont possibles je comprends pas l'effet rose alors l'effet ça doit être l'effet de ses griffes de ses griffes d'acier à mon avis cet effet rose mais je ne vois comprends pas la couleur mais bon c'est ça rend c'est bien c'est bien c'est bien et puis enfin nous avons d'elle kathy ok d'elle kathy en rare elle me dit rien tiens cette rare peut-être que je l'avais eu et qu'elle m'avait pas marqué bon voilà donc pokébox assez sympa je vous rappelle deux zolos deux zolos des bonnes rivers un pas mal de bonnes rivers et et puis voilà donc je vais pas vous faire de récap pour ça honnêtement on va directement passer à la pokébox groudon parce qu'on est déjà à 12 minutes et je ne vais pas non plus vous vous prendre tout votre temps juste pour des pokébox aussi sympa soit elle voilà on va enlever là ce truc alors j'ai pas enlevé l'autocollant là sur sur cette pokébox là parce que je me suis dit vu vu ce que le rendu sur la pokébox kyogre je vais pas le faire parce que ça fait vraiment moche après voilà ça enlevé sur le côté alors la pokébox groudon alors la pokébox groudon honnêtement elle est très très belle mais je préfère la kyogre quand on compare les deux couvercles je préfère le kyogre comme ça qui sort des flots avec classe que le groudon qui est néanmoins très beau par contre le niveau de la carte promotionnelle que je vous montre tout de suite je préfère largement la carte promotionnelle de groudon à celle de kyogre voici celle de kyogre que vous avez déjà vu et celle de groudon je la préfère nettement voilà clairement il n'y a pas à chipoter je la trouve bien plus belle même si la pokébox en elle même au niveau du design je préfère celle de kyogre voilà donc c'est une égalité entre les titans entre les deux pokémons maîtres et créateurs des continents et des océans voilà donc une je trouve que l'effet de la griffe est très très sympathique la tête aussi et rend assez bien et puis voilà il est imposant tout ce qu'on demande d'un pokémon légendaire d'un pokémon légendaire qui qui casse tout sur son passage voilà donc le groudon et le code en ligne de la pokébox boîte légende de ouen groudon or du coup avec ce code en ligne je pense que vous pourrez avoir l'équivalent du contenu d'une pokébox virtuel j'imagine et voilà donc la pokébox est vide nous avons donc le booster primo choc garde-voire décidément on a de la chance au niveau des illustrations point furieux avec brutal ibré nemelios à nouveau pour xy étincelle et yveltal pour xy de base on va refaire exactement le même le même cheminement que tout à l'heure en espérant cette fois ci avoir une petite ultra ce n'est pas de refus franchement en deux pokébox de se choper une petite ultra je demanderai pas une full art ou shiny secrète ce que vous voulez mais simplement une unex ça ferait plaisir ça serait quand même un quota plutôt normal pour deux pokébox je trouve voilà donc le code en ligne de de ce premier booster j'aimerais pas forcément la choper dans ce booster là xy parce que les ultras sont belles mais bon j'ai déjà celle qui m'intéresse à savoir xerneas ex full art et yveltal ex full art donc donc voilà rondoudou topiqueur mascaïment grenou ce son chiot professeur platane super potion boguerris lettre du professeur un peu comme une river cette river je dois l'avoir en cinq fois je sais pas pourquoi elle m'adore cette river vraiment river ça je les cinq fois donc bon voilà j'essaye de faire des lots sur ebay pour la vendre et puis en rare nous avons que de canailles ah c'est une holo d'accord c'est une holo que je devais certainement avoir un que de canailles en holographique pokémon que j'apprendrai à aimer certainement avec le temps puisque tous les pokémons méritent d'être appréciés et d'être jugé à leur juste valeur il faut pas moi je trouve que c'est un petit peu pardonnez moi mais je trouve que c'est un moche avec un jugement arbitraire presque manichéen je trouve ça assez idiot et assez puéril ce type de démarche c'est pour ça que je préfère moi avant de porter un jugement objectif sur le pokémon au préalable faire des recherches sur celui ci essayer de mieux connaître son histoire d'où il vient son étymologie et qu'est-ce qu'il dans son environnement comment il se comporte avec les autres pokémon tout ça je trouve ça bien plus intéressant que directement de juger par rapport au design et de dire il est moche il est beau voilà bon ça je trouve ça un petit peu un petit peu puéril mais bon voilà chacun sont chacun sa façon de voir les choses voilà donc une holographique une holographique donc c'est on est très holographique aujourd'hui on n'a pas une 13 on est très holographique voilà on en a on aime bien voilà écoutez c'est bien aussi les holo 1 même si les ultras c'est encore mieux il faut pas se le cacher némélios allez némélios montre nous ce que tu as dans le ventre némélios très bon pokémon également très très bon pokémon le code en ligne x y étincelle et le petit 1 2 3 1 2 avec les éternels points blancs les éternels points blancs qui qui ne nous lâche pas malheureusement bon c'est pas grave on va pas râler encore une fois allez grelassons pomme de pique au bali la poreille chenipan la cendre sacré un objet je vous rappelle qui qui est l'objet emblématique de deux ouaux marakashi coiffarelle on flex donc c'est une rare rivers une rare rivers à nouveau les ont négaté au niveau des zolo donc au niveau des rivers pardonnez moi donc c'est c'est très sympathique et puis enfin nous avons au carnage ok une simple rare une simple rare au carnage qui est qui est très belle j'adore le pokémon et et puis voilà il a les effets de vitesse sont très bien représentés donc rien à dire rien à dire voilà donc ça c'est fait ensuite nous allons passer au point furieux donc brutale vrai pokémon également vraiment vraiment sympa qui est bien mis en valeur dans l'animé puisque c'est un des pokémons emblématiques de l'équipe de sacha et et puis voilà il a sa classe il a son charisme et puis ouais ouais non rien à dire c'est un bon pokémon finalement une très bonne idée de la part de la part de nintendo de satoshi tajiri allez nous sommes partis avec makuita excellent petit art parait cool ce nistrelle entretien donc une trainer j'ai jamais réussi à savoir à quoi elle sert celle ci une phyto énergie donc énergie plante autant se l'avouer vigorote boreas donc on est déjà la reverse très bien boreas c'est une rare reverse donc voilà au niveau des rivers vraiment encore une fois pas à se plaindre je crois pas que âge est ce que c'était une holo ça dans la série je ne sais plus je ne sais plus je pense que c'était une simple rare en reverse et puis enfin nous avons ariyama ariyama en rares ok bon allez la dernière chance d'avoir quelque chose de vraiment sublime dans cette ouverture donc le méga garde voir allez primo choc la dernière série en date j'espère que tu nous réserves une belle surprise ça serait sympathique pour finir cette vidéo en beauté voilà le code en ligne le code en ligne et le 1 2 3 1 2 on va essayer de pas se foirer pour la toute pour le tout dernier booster voilà et nous sommes partis nous sommes partis avec skitty rhinocorne obali nénupio qu'un autor d'imoclès observation du professeur seco lantern lampérois donc c'est une rare reverse c'est une rare reverse vous le savez une carte assez sympathique je crois que je l'avais en rare ça c'est sûr en river je ne suis pas sûr voilà donc c'est pas mal et puis enfin nous avons boule de noeuds en rare bon bah écoutez on va dire que 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 c'est correct dans l'ensemble de pokébox correct on a eu trois zolos si je ne m'abuse on a eu cup canaille en finobi et milobelus voilà des rivers très sympa également pas mal de rares rivers donc on peut dire que c'est une pokébox correct honorable sans non plus casser la baraque je vais vous quitter avec les deux cartes les deux cartes promotionnelles que je vous remontre où est le groudon il est là enfin wilkie ogre voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre donc je voulais vous dire que comme je vous l'ai dit une vidéo d'ouverture assez spéciale va arriver je pense qu'elle va vous faire plaisir et puis voilà à part ça on verra par la suite d'autres surprises qui sont prévues et qui sont potentiellement en cours de tournage je vous souhaite le meilleur je vous dis à très bientôt je vous remercie pour votre visionnage n'hésitez pas à laisser un commentaire qui me fait toujours plaisir de m'envoyer un message privé si vous avez des questions à nouveau ça me fait plaisir un beau pas mal d'entre vous envoient des des messages privés pour me demander vraiment c'est marrant je trouve ça ça me fait vraiment plaisir pour me demander des des questions sur l'univers pokémon quand ils ne savent pas quelque chose sur sur un pokémon en lui même ou quoi donc voilà ça ça montre que quelque part je suis pas trop nul dans le domaine que je m'y connais assez et ça fait vraiment plaisir quoi moi c'est ça finalement les le plus beau cadeau que vous puissiez me faire c'est voilà de montrer que vous vous intéressez à mon travail que que vous que vous estimez que que je me je m'y connais assez pour pouvoir répondre à à des questions assez pointues parfois que ce soit en stratégie ou dans le domaine du tcg et puis voilà donc ça je tenais également à vous remercier on est à peu près avec vers 2600 bientôt 2700 abonnés donc je vous remercie à nouveau tous puisque je le précise pas assez souvent mais voilà c'est c'est quelque chose de formidable moi je me rends pas bien compte de ce que ça fait mais 2700 personnes ça fait quoi ça fait ça fait quasiment le nombre de personnes d'un bateau de croisière vous imaginez vous imaginez 2000 2000 2700 personnes c'est plus que le nombre de personnes qui avaient embarqué sur le titanic mais oui mais c'est formidable en fait on n'y pense pas mais c'est vrai sur le titanic en 1912 il y avait 1200 2200 personnes je crois à bord et donc là si on est à 2700 abonnés vous imaginez il ya plus de personnes abonnées à ma chaîne que de personnes qui ont embarqué sur le titanic autant le dire c'est vraiment la classe bref j'arrête avec mes mes interprétations fallacieuses et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde